Il pensait avoir adopté une petite fille de 6 ans avant de découvrir l'horrible vérité. Cette orpheline se faisait passer pour une petite fille de 6 ans auprès de ses parents adoptifs qui allaient finalement découvrir quelque chose d'extrêmement choquant à son sujet. La famille Barnett avait toujours rêvé d'avoir une famille nombreuse. Ils étaient déjà les parents de 3 enfants, mais en voulaient encore plus. En 2010, le couple a alors pris la décision d'adopter un enfant afin de lui offrir une vie meilleure. Mais jamais ils n'auraient plus pu imaginer ce que le destin allait leur réserver. Un matin, ils ont reçu pour leur plus grand bonheur un appel, leur disant qu'une petite fille cherchait un foyer. Il s'agissait de la petite Natalia, une fillette de 6 ans, née en Ukraine qui souffrait de dysplasie spondylo-épiphysère, une forme rare de nanisme. Malgré tout, Christine Barnett se sentait pleinement capable de l'accueillir et de l'élever dans les meilleures conditions. Au début, elle et son mari étaient très heureux de voir la petite fille s'épanouir chez eux. Mais des choses très étranges ont peu à peu commencé à arriver. Natalia disait qu'elle entendait des voix. Elle semblait comme possédée par le mal. Elle a voulu à plusieurs reprises leur faire du mal avec des objets coupants dans leur sommeil, et même avec des produits chimiques. Elle disait qu'elle allait tuer les membres de sa famille, les envelopper dans des couvertures, et les enterrer dans le jardin. Un jour, elle a versé un liquide dans mon café. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle m'a répondu qu'elle essayait de m'empoisonner. Au bout d'un certain temps, sa mère adoptive a aussi remarqué que Natalia avait des dents d'adulte, et qu'elle avait des poils pubiens, ou encore des menstruations. Elle a alors très vite compris que la fillette n'était pas celle qu'elle prétendait être. Les parents adoptifs de la petite fille étaient terrifiés. Ils ont décidé de lui faire passer plusieurs examens, avant qu'ils ne finissent par découvrir qu'elle était en réalité âgée de 22 ans. Natalia se faisait passer pour une fillette de 6 ans. Et selon les dires de Christine, elle aurait essayé de la tuer à plusieurs reprises, car elle avait de gros problèmes psychologiques. Les Barnett ne pouvaient plus supporter cette situation. Ils ont décidé de fuir au Canada en laissant Natalia seule dans un appartement loué. Ils ont été arrêtés par la police quelques semaines plus tard, et ont été jugés pour abandon et négligence grave. Mais plusieurs avis de médecins ont finalement permis de valider leur version des faits. Et tous les deux ont finalement été libérés peu de temps après Natalia. Elle a refait parler d'elle quelques années après lorsqu'elle a été aperçue, avec une nouvelle famille qui a refusé de commenter toute cette étrange histoire, du moins pour l'instant. Natalia a fait des choses comme place clear thumbtacks sur les stairs face-up, afin que quand on se passait sur les stairs, on se passait sur les thumbtacks pour faire pain et injure nous-mêmes. ... ... ... ...